... Bonsoir, je suis allée chercher votre tabouret. On commence maintenant avec l'image de la semaine. Oui, c'est la guerre comme si vous y étiez. On est à 5000 km de la France. C'est bien sûr la bataille de Mossoul qui a été lancée cette semaine pour reprendre la ville aux djihadistes du groupe Etat islamique. Évidemment, toutes les grandes rédactions françaises et étrangères ont envoyé leurs équipes sur place au plus près de la ligne de front avec... C'est-à-dire très loin. C'est-à-dire très loin. On est soit avec les combattants kurdes, soit avec les soldats irakiens. La guerre depuis son canapé, ça donne ça, par exemple, sur France 2. Maison par maison, les combattants avancent. Nous sommes ici avec les Peshmerga kurdes à la conquête d'un village sur la route de Mossoul. Vas-y, tire-lui dessus, dessus. Il faut tous les éliminer. Ici, c'était un repère de Daesh. Vous voyez leur drapeau. Quand on les a attaqués, ils préparaient leur repas. Autre exemple, cette fois sur CNN. Toujours plus près, toujours plus dangereux. Là, le journaliste est directement sous le feu des balles. Mais la vraie nouveauté de ce conflit, c'est qu'il peut aussi se suivre, j'allais dire, se vivre en direct et sans filtre. C'est sans doute la première fois que ça arrive. C'est une agence de presse kurde qui a installé, avant l'offensive militaire, des caméras dans toute la région, installées à des poteaux. Ça s'appelle de la propagande. Voilà. Alors, on va en parler. Ces images, elles ont été reprises par plusieurs grandes chaînes, que ce soit Al Jazeera ou Channel 4. Parfois, il ne se passe rien pendant des heures. Vous voyez l'image, on voit des drapeaux au vent, pas d'explosion. Et puis, parfois, ça s'alime. Les drapeaux kurdes. Parfois, la guerre s'invite à l'écran. Des explosions au loin, des gens qui courent, de la fumée, les internautes qui commentent eux aussi ces images en direct. La plupart du temps, ils disent d'ailleurs qu'ils n'y comprennent rien. On a besoin de savoir ce qui se passe. Il y a aussi parfois des petits cœurs qui apparaissent sur l'écran, des j'aime, j'aime pas, j'aime la guerre, j'aime pas la guerre. On en est là. Anne y va, la guerre en direct, sans filtre, sans journaliste. Des images brutes, ça vous effraie ? Non, mais c'est très dur de savoir comment couvrir la guerre. Ça l'a toujours été, même quand il n'y avait pas les moyens techniques d'aujourd'hui. Donc, avec les moyens d'aujourd'hui, bien sûr, la technique dépasse le contenu. Donc, on est ravis d'avoir des caméras partout. Mais comme vous l'avez dit, c'est pas parce qu'il y a des caméras partout qu'on comprend mieux, non. C'est pas de l'information. On ne comprend rien, absolument. Mais comme on a besoin d'images, qu'on veut se remplir, que la guerre, c'est excitant quand même. Ça excite tout le monde ici en Occident sur son canapé. Excitation collective. Voilà. La polémique de la semaine, elle concerne encore une fois François Hollande. Oui, a-t-il trahi François Hollande un secret défense ? A-t-il gaffé, et même un peu plus, devant les journalistes ? C'est l'objet du délit, tout le monde le connaît maintenant. 600 pages d'Avey, l'homme, c'est le livre de Confident, 60 entretiens avec François Hollande. 600 pages qui ont déjà fâché François Hollande avec, dans le désordre, les juges, les footballeurs, les musulmans, la gauche, et tous ceux qui espéraient encore voter pour lui. Manuel Valls, mais la liste, elle est longue comme le bras. Il y en a autant que deux chapitres. Voilà, désormais, François Hollande accusé d'avoir trahi les intérêts de la patrie à cause d'une petite phrase. Les journalistes d'Avey et l'homme l'interrogent dans ce livre sur ce qu'on appelle les opérations homo. Ces opérations homo sont les homicides qu'un président peut décider. Il peut demander à la DGSE d'aller tuer un terroriste sur le sol étranger. J'en ai décidé au moins quatre, répond tranquillement François Hollande dans ce livre. Quatre opérations homo, grosse colère à droite du député Pierre Lelouch qui monte cette semaine à la tribune de l'Assemblée. Mes chers collègues, mes bras m'en tombent. La France est en guerre. On sait que Mme Clinton est aujourd'hui critiquée et même menacée de poursuite pour avoir utilisé sa boîte mail alors qu'elle était à la tête du département d'État. Pour moi, je vous le dis avec beaucoup de gravité, M. le Premier ministre, la question de l'application de l'article 68 est désormais pesée. Point de détail, l'article 68, c'est celui qui permet de destituer le président de la République. On en est là, dans la bouche de Pierre Lelouch. Il y a un autre homme qui était furieux cette semaine. Il était face à vous cette semaine. Toujours au sujet de ces assassinats ciblés, c'était Jean-Luc Mélenchon. Je mets en garde François Hollande. Il ferait bien d'y réfléchir. La France a signé le tribunal pénal international et le Mali aussi. Il pourrait être conduit devant la cour pénale internationale ? C'est juste pour vous dire qu'il y a un problème et il y en aura un bien vite. J'espère qu'il va démentir ce qu'il y a dans le livre qui lui est consacré où il reconnaît des assassinats ciblés. En principe, ce genre de comportement relève du tribunal pénal international. Non seulement François Hollande n'a pas démenti ses propos pour cause, ils ont sans doute été enregistrés par les journalistes. Et en plus, il a été lâché cette semaine par l'un de ses derniers fidèles, en quelque sorte. Jean-Marc Ayrault qui a dit qu'il n'aurait jamais dû dire ça. Un président ne doit pas dire ça pour reprendre le titre. Il a dit que c'est la seule chose qui est intéressante dans ce livre. C'est le livre. Jean-Michel Apathy, tout le monde sait que les présidents de la République ont le droit de faire assassiner des terroristes. Tout le monde sait. Je ne sais pas. Ça, c'est la part grise du pouvoir. Tout pouvoir a, non pas sa zone grise, mais sa boîte noire. Par métier, un journaliste a envie que tout soit éclairé, tout soit sur la place publique. Mais il y a une tension avec le pouvoir. Il y a des secrets d'État, des secrets qui ne doivent pas être divulgués. Et que François Hollande dise ça à des journalistes, montre que vraiment dans les replis absolus de sa fonction, il n'a pas compris à quel type de secret il était tenu. Et ça, l'image qu'il renvoie de lui-même, je pense qu'il n'y a que très peu de risque qu'il soit traduit devant un tribunal international, parce que personne ne sait de quoi on parle, mais vraiment, l'image qu'il donne de lui-même, là, est une image inquiétante. Un chef d'État doit savoir garder les secrets d'État. Et François Hollande n'a pas su garder ce secret-là. Donc, il a sans doute manqué ou failli à sa tâche. On passe au jeu de la semaine. Oui. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regarder quelqu'un en face de vous, dans la rue, dans le métro, ou pourquoi pas à cette table, et de vous dire, tiens, pour qui il vote, lui ? Pour qui elle vote, elle ? Bon, ça a dû arriver. Bon, allez, honnêtement, c'est le quiz que propose l'OP cette semaine. Montre-moi ton visage, et j'essaye de deviner pour qui tu votes. C'est un peu dérangeant, vous allez voir pourquoi. Mais on va tenter le coup, ensemble, si vous voulez bien. Je vous montre un portrait de l'électrice ou de l'électeur. Et à vous de me dire, ou pas, pour qui il ou elle penche pour 2017 ? Il y a 13 visages, on en a sectionné quelques-uns. Premier exemple, voici Sylvie. Est-ce qu'elle penche plutôt pour le Parti Socialiste, plutôt pour l'abstention, pour Nicolas Sarkozy, ou pour Cécile Duflo ? Elle ne peut plus pour Cécile Duflo. Elle ne peut plus depuis cette semaine, il reste trois choix. Ça simplifie un peu. Moi je dirais le Parti Socialiste. La réponse, attention, l'Obs a trouvé, eh oui, la dernière Parti Socialiste en France. On l'a trouvé, elle est dans l'Obs. Deuxième portrait de Français, il penche pour qui ou pourquoi, Emile ? Parti communiste. Ah, on a tous envie de répondre, c'est idiot. Pourquoi ? Parce que... Je ne sais pas, d'ailleurs. La réponse, Emile, il est maraîcher à la retraite, et il vote Marine Le Pen, c'est son intention, en tout cas à la présidentielle. Je voudrais vous montrer un dernier portrait de Français, je voudrais que vous le regardiez bien, et que vous me disiez, Jean-Jacques Bourdin, pour qui vote cet homme ? Regardez-là. Je vous pose la question parce que vous êtes un des journalistes à qui on pose le plus. Parce qu'il a le malheur de répondre. Pour le sens. Et que je lui dis qu'il ne faut pas répondre à cette question. Attends, attends, que les choses sont simples. J'ai toujours dit, j'ai toujours dit, pour qui je votais, après, jamais avant. D'abord, là, aujourd'hui, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire avant pour qui je voterais. Là, vous ne savez pas encore. Mais vous savez, d'abord, vous savez pour qui vous allez voter ? Mais non, on ne connaît pas tous les candidats. Moi, depuis 88, je vote blanc. Comme ça, je ne m'emmerde plus. Blanc, 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 blanc. Mais parce que je suis honnête. Comme ça, je n'ai jamais eu en face de moi, quelqu'un pour qui j'ai voté ou quelqu'un contre qui j'ai voté. Merci, messieurs. On passe au prince pas du tout charmant de la semaine. Alors, avant de vous le présenter, Babette, il faut que je vous contextualise un peu tout ça. Imaginez plutôt que cette émission, à l'instant, là, tout de suite, passe en noir et blanc, comme toutes les chaînes de télé françaises, en noir et blanc, pendant un mois. C'est un ordre du gouvernement. On est en noir et blanc, c'est bon. Interdiction de montrer des images pendant un mois. Vous savez pourquoi ? On est en Thaïlande. Le pays est en deuil en ce moment. Il vient de perdre son roi. Plus aucune image en couleur, ni à la télé, ni dans la rue. T-shirt de couleur interdit pour les manifestants, y compris pour tous ceux qui rendent hommage au roi décédé. Il y a quelques jours, la période de deuil dans les médias va durer un mois. Et dans le pays, un an à porter uniquement du gris, du blanc ou du noir. Le cinéma, je ne pense pas qu'il y ait eu de dérogation spéciale. On assiste même à des scènes étonnantes ces derniers jours en Thaïlande, de thaïlandais qui se font tatouer le nom ou le surnom du roi pour ne pas l'oublier un jour. C'est le garant de l'unité de la nation. Exactement. Et même, on lui demandait son avis avant de faire une révolution, c'est vous dire le pouvoir qu'il avait. Il y en a un que les Thaïlandais n'ont pas dans la peau en ce moment. C'est le prince héritier thaïlandais. Ici, vous allez le voir à côté de son père. C'est l'homme qui normalement, je dis normalement parce que vous allez comprendre pourquoi, devait monter sur le trône. Il s'appelle Maa Vajira Longkorn. Ça fait des points au Scrabble. Mais il n'a pas du tout le profil idéal pour régner. 64 ans, 3 mariages, 7 enfants. Pour qui il vote ? Il passe sa vie à s'acheter des châteaux en Europe et à y faire la fête. L'heureux homme. Pas de chance pour lui. Il s'est fait griller l'été dernier en Allemagne. Il passait à un aéroport. Il y avait des paparazzi de Bild qui étaient là. Tout le monde était là pour l'accueillir. Les officiels, le tapis rouge. Et lui, visiblement, sortait soit de son lit, soit de boîte de nuit. Il est là avec sa petite amie. Elle est là à 30 ans. Vous ne le voyez pas, mais il a son petit caniche dans les bras, évidemment. Le pantalon est très bas quand même. Le pantalon est très bas. Il est accroché. C'est le rayon et le tee-shirt à rétrécir au laval. Je pense qu'il va royal thaïlandais. L'image qu'on regarde là, évidemment, les thaïlandais n'ont pas pu la voir. Mais qui va monter sur le trône ? Alors, je vais tenter. Il a une soeur, normalement, ce sont uniquement les garçons. Je vais vous raconter ça tout de suite. Les réseaux sociaux l'ont quand même montré en Thaïlande, cette image, même si elle est interdite de diffusion. Autre image qui a été interdite il y a quelques années. En 2009, notre même prince héritier dans un palace de Bangkok, petite soirée privée, en compagnie de sa femme de l'époque. C'était sa troisième femme. Elle a été répudiée depuis. Qu'est-ce qu'on fait de ce soir-là ? Regardez, c'est l'anniversaire du chien. Vous savez ce qu'il a eu comme cadeau ce soir-là, le chien ? Il a été nommé maréchal dans l'armée thaïlandaise. On ne se refuse rien. C'est le chien foufou, c'est une star en Thaïlande. Toute personne qui diffuse ces images en Thaïlande est susceptible de passer les 15 prochaines années en prison. Vous n'allez pas en vacances en Thaïlande, Marc ? On ne sait pas y aller tout de suite. Le prince lui vient de demander. Allez savoir pourquoi un mois de réflexion avant d'aller monter sur le trône. Il veut réfléchir. Boîte de nuit, trône, boîte de nuit, trône. Tu m'étonnes, réfléchis encore un peu. On aime bien, ce petit dilemme. Merci beaucoup, Marc. On vous retrouve tous les matins face à Jean-Jacques Bourgne.